Tout bon en fait. Bisous, salut, fuck le RN, let's go, allez voter. La victoire du Rassemblement National aux Européennes et la dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron ont provoqué un véritable raz-de-marée dans l'hexagone et pas seulement dans la sphère politique. De très nombreux influenceurs français ont en effet appelé leur communauté à se mobiliser et à aller voter lors des prochaines élections législatives. Certains en prenant clairement parti, d'autres beaucoup moins. Les voici sans plus attendre. Léna Situation, la youtubeuse aux 4,6 millions d'abonnés sur Instagram qui avait déjà fait parler d'elle pour sa prise de position en faveur de la Palestine, a rappelé les dates des futures élections avec une capture d'écran de son calendrier pour encourager ses abonnés à aller voter, sans pour autant faire part de ses intentions de vote. Je sais que c'est relou de se réveiller un dimanche pendant les vacances, mais c'est tellement important que les jeunes aillent voter. On a un vrai pouvoir pour changer notre futur. Mr V, lui, a publié une story dans laquelle il prend très clairement position contre le Rassemblement National de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je vous invite tous à lire ce post. Et à tous aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochains. Et bien sûr, pas pour des faves de merde. Sur Twitter, Harkounir, connu pour ses ratios et suivi par un million de personnes, s'est lui montré très cash vis-à-vis des prochaines élections à travers un tweet qui a beaucoup fait réagir. N'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui, sauf si c'est pour un gros raciste. Là, vous pouvez zapper. Il y a plein d'autres trucs à faire. Après toutes les humiliations publiques qu'a pris Bardella sur son incompétence, là, dans un monde normal, il est censé faire 0% MDR. Mais vu qu'il est raciste, un tiers du pays vote pour lui, ça fait trop peur de vivre au milieu d'autant de fous pour de vrais. Camille Callen, plus connue sous le nom de Noolita sur Instagram, a de son côté publié une story pour rappeler à son million d'abonnés qu'il était très important d'aller voter, rappelant au passage qu'ils avaient la possibilité de faire une procuration en cas d'absence. Message similaire pour l'ancienne Miss France Flora Coquerel, très engagée dans des causes comme le racisme. « Je crois qu'on est tous perturbés suite à la soirée d'hier. Il faut absolument voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Parlez-en avec vos amis et votre famille, car nos votes auront un impact majeur. Si vous êtes absent à ces dates, faites procuration. » Mehdi Maizy, le journaliste spécialisé dans le rap suivi par plus de 240 000 personnes, a lui aussi insisté sur l'importance d'aller voter dans le but d'empêcher une véritable catastrophe. « Bisous, salut, fuck le RN, let's go, allez voter, je vous en supplie, inscrivez-vous sur les listes, ne partez pas en vacances le 30 juin, gros bisous. » Le TikToker Martin Legilet s'est lui aussi manifesté en partageant une vidéo dans laquelle il appelle solennellement à l'union de la gauche. « Il faut avoir le sens des responsabilités. Je suis désolé, je tremble en même temps que je parle, mais je suis comme ça. » « Il reste trois semaines à partir de maintenant pour se mettre d'accord sur un candidat unique par circonscription. Il reste trois semaines pour convaincre tout un chacun d'aller voter. Il est hors de question qu'on s'y retrouve encore une fois de plus à cause de désaccords, de dissidences et de querelles politiques de bas étage entre un duel entre la Macronie et l'extrême droite, en sachant que cette fois-ci, l'extrême droite en sortira sans doute vainqueur. Tout le monde va se mettre autour de la table. On va tous se mettre d'accord sur un programme commun, avec un candidat commun. On va aller les chercher, c'est plus temps de siège à l'Assemblée. On va aller le faire. Il faut avoir peur. Il faut avoir conscience qu'on peut à tout moment devenir un pays d'extrême droite et invivable. Courage à tous. On lâche rien et on donne tout jusqu'au 30 juin.